Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 20 décembre à 5 jours de Noël 2023, 8h55, avec beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, beaucoup de liens à vous partager, qui ne nous annoncent pas une année 2024 de paix et de bonheur, ça c'est sûr et certain. Notre complexe militaire industriel mondial va s'assurer de ça. On va tout de suite aller plonger dans les dernières informations qui sont des signaux avant-coureurs, tu le sais, on fonctionne par signaux puis par programmation dans le monde de l'information de masse, entre ces gens-là. Newsweek nous apprend que l'Allemagne va déployer des troupes de manière permanente pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. On sait, on a démonisé la Russie, on en a fait comme dans le temps, avec les deux grands blocs de l'Est et de l'Ouest, on se démonisait mutuellement. C'était disparu, mais là on a ramené la démonisation de la Russie. Parce que tu as besoin d'un ennemi, le complexe militaire industriel, qui est la base de la fondation du complexe politique qui nous gouverne, ce qu'on appelle le club sélect ou le gouvernement mondial, appelle ça comme tu voudras. Un nouvel accord entre l'Allemagne et la Lituanie entraînera le premier déploiement permanent des troupes allemandes à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle a été faite, l'annonce lundi, en Lituanie, où le ministre de la Défense, je vous épargne son nom, a rencontré son homologue allemand pour esquisser une feuille de route pluriannuelle impliquant environ 4 800 soldats allemands stationnés en permanence. Pendant ce temps-là, on a vu des attaques des Houthis, avec leurs drones sur toute la marine marchande qui passe dans ce coin-là, et ça cause des problèmes énormes pour le complexe industriel, l'autre complexe qui est, disons, la charpente de ce complexe politique qui nous gouverne. Le Pentagone annonce une nouvelle mission internationale pour contrer les attaques contre des navires commerciaux en mer rouge. Quand tu regardes la puissance de l'élite industrielle, du complexe militaro-industriel, tu te demandes comment ça se fait qu'on ne règle pas le cas du Yémen et des Houthis qui sont là. Ils ne sont quand même pas nombreux, mais c'est parce que ça créerait une avalanche, une succession, un domino de casse-tête, probablement, entre les deux forces, les deux groupes de criminels qui nous gouvernent, comme les deux grandes mafias ou deux grands groupes de crimes organisés. Puis on y va, naturellement, tranquillement. Ce monde-là ne veut pas la destruction du monde. C'est pour ça que tu n'auras pas vraiment une guerre mondiale destructrice, parce que ces gens-là sont devenus smarts. Ceux qui nous gouvernent sont très, très smarts. Mais on va y aller par petites claques sur la gueule. C'est comme dans le monde du crime organisé. On se donne des petits pieds dans le cul, on fait des règlements de comptes, mais on ne détruit pas notre modèle d'affaires. Tu comprends? Et c'est le même principe ici qu'on retrouve. Donc, on y va vraiment de façon mesurée. Mais ça va te donner des perturbations et des conflits. Quand tu embarques dans une guerre de gangs de rue, ça ne finit plus. Et c'est ça à quoi on assiste. Puis ça, ça a amené le Pentagone à annoncer une nouvelle mission internationale pour contrer des attaques contre des navires commerciaux en mer rouge. Ça, ça a été annoncé hier après les attaques récentes des Houthis. Les États-Unis et de nombreux autres pays créent une nouvelle force pour protéger les navires transitants par la mer rouge qui ont été attaqués par des drones et des missiles balistiques tirés depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, a déclaré le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, qui a annoncé ça à Bahreïn hier. La gravité des attaques dont plusieurs ont endommagé les navires a conduit plusieurs compagnies maritimes, a ordonné à leurs navires de rester sur place et de ne pas entrer dans le détroit de Bab el-Mandeb tant que la situation sécuritaire n'aurait pas été corrigée. Pendant ce temps-là, hier, on apprenait la grande attaque, cyberattaque contre les infrastructures, les stations-services en Iran. Et bien là, la marine et l'Iran se préparent à mobiliser des forces pour créer une espèce de branche maritime ou océanique. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique a créé une unité populaire composée de marins locaux volontaires qui peuvent mener des opérations dans les océans avec leur navire armé, des roquettes, a déclaré un haut commandant. Donc là, t'as un autre groupe de crimes qui fait partie du cartel du crime organisé, l'Iran et son gouvernement de Mullah, qui sont en train de aussi flexer les muscles et d'envoyer des messages. Faut pas que t'oublies que tout ce monde-là fait des affaires. Tous les criminels qui sont naturellement avec des territoires protégés, toutes les gangs de rue qui sont avec des territoires protégés, qui sont toujours sur le qui-vive et qui se font des règlements de compte, bien, les gouvernements fonctionnent de la même façon. On se déteste, on pense qu'on se déteste. C'est comme la lutte, tu sais, organisée. T'as l'impression que les deux gars ou les deux filles qui sont là ou les trois gars ou les quatre filles qui sont là vont s'arracher les cheveux, se décapiter, mais c'est un spectacle. Après ça, ils s'en vont manger ensemble. Même chose pour nos gouvernements. De partout, qui sont les représentants du cartel criminel de chaque région, bien, il faut en faire ensemble, là. Mais une fois de temps à autre, il faut se crier des gros mots, il faut donner l'impression qu'on se déteste. Mais tout ce monde-là, ultimement, dans le complexe bancaire, financier, industriel, militaire, puis politique, tout ce monde-là, ils sont tous unis, puis ils sont tous aux Nations Unies. S'adressant mardi à une conférence, le contre-amiral Alireza Tangziri, commandant de la marine du CGRI, a déclaré que le bassige naval des forces de mobilisation pour les missions océaniques avait été organisé après l'expérience réussie de la marine du CGRI dans la formation du bassige maritime dans le golfe. Persique, il a déclaré que ces forces-là comprendraient 55 000 volontaires, dont 33 000 navires. 33 000 navires. Wow! Notant que sa deuxième phase sera établie dans la mer Caspienne, saluant le courage des forces de mobilisation, le commandant a déclaré que lorsque les pirates somaliens ont détourné une vedette du bassige maritime, les forces volontaires ont agi seules, ont arrêté neuf pirates avec courage et leur ont remis une unité militaire. Donc, quand même assez spectaculaire comme annonce. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous reviens avec d'autres nouvelles en provenance de l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada